Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons aborder la création d'un projet sous Xcode avec une petite démonstration. La création d'un projet sous Xcode c'est assez facile puisqu'il s'agit uniquement de répondre à un certain nombre de questions. Typiquement on va choisir le type d'application, vous allez voir il y a différents types d'applications, le type de terminal cible, vous allez choisir le langage entre objectif C ou Swift et puis vous allez sélectionner l'identifiant. Bien souvent un certain nombre de ces informations sont pré-remplies avec celles que vous avez choisies lors de la précédente création de projet. Regardons dans un premier temps les différents types d'applications qui sont proposées. La Single View Application comme vous le voyez, en fait ne présente qu'une vue unique et là bien évidemment comme je crée des projets vides pour vous montrer ce que ça donne, il n'y a rien. Le second type d'application proposée c'est la Game Application. En fait on ne le verra absolument pas dans ce cours-là, mais voilà ce que cela donne. Voici la Game Application. Alors en fait c'est un mode que je n'ai pas du tout exploré, mais qui permet en définissant des modèles 3D, de les animer et d'interagir avec. Donc ça c'est une petite application qui est par défaut, qui est fournie dans le projet par défaut et que vous pouvez donc utiliser. Le troisième type d'application c'est ce qu'on appelle le Master Detail Application. Donc je vais vous montrer ce que ça donne sur Petit Terminal et vous verrez qu'il y a une apparence différente sur Grand Terminal, mais on les abordera plus tard de manière programmatique sur d'autres séquences. La Master Detail Application c'est une vue de type tabulaire, on verra ça plus tard, sur laquelle vous pouvez facilement créer et détruire des vues. Et puis c'est un mécanisme qui a une gestion différente en fonction de l'orientation du terminal. Donc c'est un type d'application qui est assez utilisé. Et autre chose importante dans la Master View, c'est que vous pouvez passer, rentrer dans la page et donc naviguer de manière hiérarchisée et revenir au niveau au-dessus. Les Patch Based Applications ont la tête suivante. Voici la Patch Based où vous avez la possibilité de définir un certain nombre de pages que vous pouvez passer les unes après les autres. Et bien évidemment, à l'intérieur de chaque page, il y a ce que vous voulez y mettre. Ensuite, vous avez les Tabbed Applications qui ont cette tête-là, où vous avez ici la possibilité de naviguer entre deux hiérarchies de vues, parce qu'évidemment, dans cette vue-là, vous pouvez parfaitement avoir, par exemple, une liste comme je vous ai montré dans les Master View Applications, etc. Enfin, vous avez les Sticker Pack Applications et les e-Message Applications. Alors ça, je n'ai hélas pas réussi à les faire fonctionner par défaut, parce que c'est des choses qui sont complètement nouvelles à iOS 10. Je vous rappelle qu'au moment où je tourne, iOS 10 est sorti officiellement depuis moins d'une semaine, je dirais même quatre jours, trois jours. Et par conséquent, je n'ai pas encore pu expérimenter et explorer tous ces aspects-là, même avec les versions bêta, parce qu'en fait, les versions bêta, elles sont parfois sensiblement différentes de la version finale. Et puis, j'avais d'autres choses à faire aussi. Et du coup, on en parlera peut-être, mais de près de ce que j'ai compris, en tout cas pour les applications e-Message, ce sont les applications qui permettent de s'exécuter au sein de l'e-Message. Et en fait, mon problème pour faire mes premiers essais, c'est qu'il y a l'air de falloir un abonnement particulier. Il me demande un groupe développeur ID. Et pour l'instant, je n'en ai pas. Là, je viens de créer un nouveau projet. Et donc, pour cela, j'ai sélectionné cette entrée de menu. Et comme je vous l'ai déjà dit, je dois répondre à une série de questions. La première question à laquelle je dois répondre, c'est le type d'application. Donc là, on va choisir une Single View Application, le niveau le plus simple. On va d'ailleurs souvent choisir ça parce qu'on va construire nous-mêmes nos vues de manière programmatique. Je vais ensuite lui donner un nom. Donc là, par exemple, typiquement démo. Vous voyez ici que je n'ai pas d'équipe, mais je peux spécifier que je fais partie de cette équipe-là. Donc, ça va conditionner derrière la sélection des bons profils de déploiement. Ici, c'est l'Organization Identifier, d'où il déduit, vous le voyez juste en dessous, l'identifiant de l'application. Ici, je choisis le langage Swift. J'aurais pu choisir Objectif C. Et ici, je peux choisir si l'application, elle est sur iPhone, sur iPad ou universelle. C'est-à-dire qu'elle fait à la fois les deux. Ici, Core Data, on verra plus tard. C'est simplement si on veut utiliser le stockage de données. Ici, c'est ce qu'on veut mettre des tests unitaires et des tests d'interface utilisateurs. Dans le cadre des projets qu'on développera, on ne le fera pas. Ça réduit un petit peu le contenu des projets. C'est tout. Ensuite, il va nous demander où stocker cela. Donc, on va dire stocker ici. Il va créer le fichier. Et à ce moment-là, tout a été installé. Pour la suite, je vais avoir besoin de construire un jeu d'icônes qui va être utilisé pour mon application. Et donc, ici, vous voyez que j'utilise une petite application qui s'appelle Prepo. Je fais un peu de pub parce qu'elle est gratuite. Hélas, elle n'a pas été encore mise à jour pour iOS 10 au moment où je tourne. Et donc, il y a une forme d'icône qui n'est pas faite par défaut, mais qu'on peut récupérer. Parce que maintenant, dans iOS 10, il y a des icônes en 20x20. Mais en fait, il les faut en double résolution et en triple résolution. Mais on peut les récupérer à partir d'autres résolutions. Donc, ce n'est pas un problème. Mais le package n'est pas complètement fait comme il faut. Donc, là, typiquement, c'est une application où vous prenez une image, si possible carré, sinon elle va être déformée ou tirée, et vous la glissez, déposez dans la fenêtre. Et après, vous n'avez plus qu'à sauvegarder. Et à ce moment-là, cela va parfaitement fonctionner. Donc, maintenant, on suppose que les choses ont été faites et qu'on a pu récupérer notre jeu d'icônes au bon format. Sinon, vous pouvez le faire avec n'importe quel traitement d'image. Mais c'est un petit peu pénible parce qu'il les faut en 40x40 et puis en résolution double et triple, parce que vous avez maintenant différents types de terminaux. Cela devient compliqué. Donc, si je veux continuer, eh bien, je vais aller là-dedans. Et puis ici, vous voyez, dans ce petit répertoire-là, je vais avoir la liste des icônes que je peux avoir envie de construire. On va faire un petit peu d'espace. Et vous voyez qu'il y a un certain nombre de jeux d'icônes qui va dépendre de la quantité de terminaux que j'ai sélectionnés. Là, ici, par exemple, pour Universal, vous en aurez plus parce qu'il faut les icônes au format pour l'iPhone, enfin, petit terminaux, et au format pour les iPads, grand terminaux. Et puis, si vous avez une watch, il faut en plus les formats watch que vous pouvez d'ailleurs aussi générer avec cette application. Bien évidemment, il va falloir glisser, déplacer tout cela. Je vous ai ici fait grâce des glissers, déplacés, mais vous voyez que j'ai trouvé tous les éléments dont j'avais besoin. Ensuite, vous avez ici le fichier storyboard que vous pouvez avoir à remplir. On parlera de storyboard dans une séquence ultérieure. Et puis, bien évidemment, après, il faut coder. Maintenant, nous allons lancer la compilation sur le simulateur qui, une fois qu'il a démarré, s'exécute. Et puis, vous voyez que, bien évidemment, il n'y a rien. Sur le simulateur, si je veux simuler, alors je peux simuler un certain nombre de choses. Je peux faire un changement de rotation. Je peux simuler une secousse. On s'en servira plus tard. On va le remettre en droit. Et puis, je peux également simuler le bouton Home. Voilà. Et à ce moment-là, vous voyez que ici, eh bien, mon application qui est là, elle a bien la bonne icône. Donc, tout va bien. Je suis content. En guise de conclusion, on peut dire que vous avez tout ce qu'il vous faut pour créer votre premier projet, certes vide, mais bientôt, on va vous apprendre comment le remplir. et que, bien, à vous de jouer. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.